Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui on va parler de l'effecteur audio L'effecteur audio qui est un effecteur de mots graphes Qui permet d'avoir une incidence sur les éléments mots graphes Ou les objets polygonaux En fonction d'un fichier son, un fichier .wave Qui est chargé dans l'effecteur audio Alors l'effecteur audio c'est un effecteur que j'ai pas encore trop parlé pour le moment Parce qu'en fait sur d'autres chaînes Youtube De tutoriels pour Cinema 4D Il y a eu déjà plein de tutoriels là dessus Et comme j'essaye de ne pas faire quelque chose qui a déjà été fait Jusqu'ici je l'avais évité cet effecteur Mais bon on me le demande assez régulièrement Et puis on me l'a redemandé encore tout récemment En commentaire sur une des vidéos que j'avais mis sur ma chaîne J'avais fait ce test vidéo Voilà J'avais fait ce test vidéo Où j'utilise l'effecteur audio Et on me demande justement de faire un tutoriel là dessus Donc je vais le faire Alors Petite chose à savoir Ici on va utiliser un peu du son On va utiliser de la musique Mais vous entendrez pas la musique que moi j'entends Sur mon ordinateur Parce que j'enregistre pour la capture le micro Et non pas le son qui sort de mon ordinateur Simplement pour pas être gêné par tous les bips Et autres signaux sonneurs Que je reçois avec les tweets, les mails, etc Et puis aussi Pour des raisons de droit d'auteur Des fois je préfère complètement couper le son de l'ordinateur Quand j'enregistre Donc vous entendrez que le son du micro Et pas le son de l'ordinateur Mais si vous faites la même chose que moi chez vous Vous aurez en plus le son du fichier son sur lequel vous travaillez Donc ici j'ai Cinema 4D 11.5 d'ouvert Ce que je vais dire va fonctionner aussi sur la version 12 et la version 13 Comme d'habitude Et même sur la version 14 Qui sortira normalement en septembre Maxon a annoncé le 1er août de août La sortie prochaine de Cinema 4D version 14 Avec plein de nouveautés dedans Il y a même un système de sculpture 3D Un peu à la Z-brush Un peu plus simplifié peut-être Un peu moins évolué pour le moment Parce que c'est quand même assez nouveau Dans Cinema 4D Mais vraiment très très intéressant On verra peut-être un petit peu plus en détail Les nouveautés de la version 14 quand il sortira Je ne sais pas si j'installerai la démo Je verrai bien Donc ici je suis sur Cinema 4D 11.5 Et tout ce que je vais dire fonctionne sur les versions plus récentes Ce qu'on va faire, on va recréer cette scène Cette petite animation toute bête C'est vraiment quelque chose de très simple Donc ça devrait aller assez vite L'effecteur audio Donc comme je l'ai dit L'effecteur audio A un effet sur les éléments mots-graphes En fonction d'un fichier son.wave Donc il va nous falloir un fichier son.wave Une musique ou peut-être quelqu'un qui parle Qui a été enregistré ou juste du bruit Moi je vais aller chercher un fichier sur jamendo.com Je l'ai déjà d'ailleurs C'est le même que j'avais utilisé dans cette vidéo C'est jamendo.com Keyphone Vous pouvez aller voir C'est de la musique libre C'est très bien Donc Je vais utiliser ce fichier .wave Dans mon effecteur audio Donc pas de soucis Ça devrait fonctionner La première chose que j'ai besoin ici C'est d'un cube Donc je vais faire un cube On va le faire tout petit Alors 20 cm par 20 cm par 20 cm C'est un tout petit cube Voilà c'est parfait Il faut que je le clone sur l'axe X L'axe en rouge Donc je prends ici un objet cloner Pour le cloner Je mets le cube à l'intérieur Voilà Par défaut l'objet cloner Clone le cube en mode linéaire A la verticale C'est à dire qu'ici Il est en mode linéaire Ce qui est très bien C'est ce que je veux Il m'en clone 3 Il m'en fait 3 Et il les espace sur l'axe Y Like de 50 cm Moi je ne veux pas qu'il fasse ça Je veux qu'il y ait des espaces Sur l'axe X Donc ici Je retire ça Et en X Je vais mettre On va mettre 40 cm Voilà Donc j'en veux beaucoup On va en mettre 25 Voilà J'ai 25 cubes clonés Sur l'axe X Parfait Ça c'est fait C'est facile C'est simple à comprendre Je sélectionne mon objet cloner Et je vais y ajouter Mon effecteur dessus Donc je vais dans MoGraph Si vous êtes sur la version 12 13 14 Vous avez ici Un sous menu effecteur Avec les effecteurs dedans Moi je l'ai directement ici Effecteur audio Donc je le sélectionne Je vais dans paramètres Et je vais décocher ici Là je mets 0 Et je décoche position On verra ça plus tard Je vais ensuite ici Dans l'onglet effecteur Et on peut voir qu'ici Il y a un champ Fichier audio Avec ici On peut indiquer un fichier Et il y a un bouton parcourir C'est là qu'on charge En fait le fichier son Le fichier .ewave Que vous avez peut-être Mets déjà de côté Si vous n'avez pas Un fichier .ewave Si vous avez un fichier MP3 par exemple Ce que je vous conseille C'est d'utiliser Audacity C'est un logiciel Qui est gratuit Que vous trouvez Assez facilement sur internet A-U-D-A-C-I-T-Y Audacity Et ce logiciel Permet donc de charger Des fichiers son Et vous pouvez faire ensuite Fichier exporté en wave Pour avoir un fichier .wave Donc moi ici Je vais charger mon fichier Ici Kiffon.kongfufunk.wave Je fais ouvrir Voilà Il me l'a chargé Et là je vais mettre Plusieurs frames On va mettre 1000 frames Il faut en mettre beaucoup Parce qu'en fait Les fichiers son Sont assez long Donc si on veut Pouvoir entendre Et là si je fais lecture Moi j'ai rien Et vous non plus On n'a pas le son Il ne se passe rien On voit bien que les images Défilent Je peux mettre stop Là on voit bien Que le craft de fréquence Il y a effectivement Il y a eu quelque chose On a de la musique Qui a été jouée Mais on n'a rien entendu Pourquoi ? C'est simple C'est parce que ici Cette petite icône là Qui représente Un haut parleur Est grisée Elle est désactivée Et cette icône là Permet d'indiquer A cinéma cadet S'il doit ou pas Jouer le son Donc ici je coche Je l'allume Et maintenant Le son va être joué Si je fais lecture Alors moi j'entends le son Comme je l'ai dit Vous vous entendez pas Parce que j'enregistre pas Le son de mon ordinateur Mais croyez moi J'ai le son dans les oreilles Par contre ici Il ne s'est rien passé Sur les petits cubes Ils n'ont pas bougé du tout Il ne s'est rien passé C'est normal C'est parce que ici Dans les paramètres J'ai tout décoché Je n'ai rien Je n'ai demandé aucune modification De l'effecteur Donc c'est pas bon Il ne se passe rien Ce que je veux Si je veux recréer Cette animation C'est que Les petits cubes S'allongent Sur l'axe Y Sur la hauteur Donc ici Il faut jouer avec l'échelle Je coche échelle Ici Échelle Y Je vais mettre par exemple 10 Voilà Je remets à 0 Et je fais lecture Alors moi Encore une fois J'ai le son Pas vous Ici on voit que Tous les cubes Réagissent en fonction De la musique Ils s'allongent Sur l'axe Y Mais tous en même temps Moi c'est pas ça Que je veux Je veux que les cubes Réagissent en fonction De la musique Mais avoir ici Une sorte de Graph sonneur Je veux que Tous les cubes N'agissent pas De la même façon En fonction de la musique Donc ce que je vais faire Je vais ici dans Effecteur Mode d'échantillonnage Mode d'application A la place de Global Je choisis Par étape Voilà Et maintenant Si je fais lecture J'ai effectivement L'effet que je voulais Voilà Les petits cubes Réagissent en fonction De la musique Et pas tous De la même façon Et là On a vraiment Quelque chose Qui est bien Ensuite On va ajouter Une texture A tout ça Donc je vais créer Une nouvelle texture Je retire la Spectularité Pour le moment Couleur Je vais prendre Un dégradé C'est ce que j'avais pris Je coche sur dégradé Ici je vais mettre Du orange Voilà Quelque chose comme ça Et ici je vais mettre Du jaune Parce que c'est ce que J'avais pris aussi Et j'applique cette texture Sur l'objet cloner Alors là On voit que ça va pas Parce que en fait La texture est appliquée Sur chaque cube C'est pas ce que je veux Je sélectionne ici Le tag texture Je vais passer ça En mode plan Mode planaire Je Si je fais Un petit rendu Ici ça va pas Parce que la texture Se répète constamment Il faudrait que La texture Qui est ici Je vais la montrer La texture Je sélectionne ici Mon tag texture Je passe ici En mode texture Et je coche Je sélectionne L'objet cloner Ici on voit Le petit carré Qui est ici Le petit plan C'est l'application De la texture C'est à dire que La texture commence Ici sur le beurre Et finit ici Sur cet autre beurre Si je la déplace En fait je déplace Ma texture Donc ça c'est pas bon Je veux qu'elle s'adapte En fait A tout l'objet cloner Donc je sélectionne ici Le tag De texture Je fais un clic droit Et je fais adapter A l'objet Et je fais oui Voilà Maintenant elle s'est adaptée En fait à tout l'objet Je vais même l'agrandir Un tout petit peu Voilà comme ça On regarde sur les côtés C'est parfait Et donc maintenant Là j'ai mon dégradé Qui est parfait Je repasse en mode objet C'est important Et si je fais lecture J'ai l'effet qui est reproduit Parfait Maintenant j'aimerais Avoir un texte Qui réagit aussi De la même façon Donc ce que je vais faire Je vais créer d'abord Un mot texte Alors objet texte Objet texte Je vais le centrer Je vais charger Une police de caractère Alors avant garde Voilà Je vais mettre du texte Dedans Alors C'est le nom du groupe Et le nom du morceau Voilà Que vous pouvez trouver Sur Jamendo C'est gratuit C'est de la musique libre Je vais placer ça Alors on va faire 60 peut-être Oui 60 c'est bien Comme ça Un petit peu Moins épais Je vais le mettre Un petit peu plus en avant Pas de trop Voilà Et je veux que la musique Aie aussi une incidence Donc sur l'objet texte Alors ce que je peux faire C'est reprendre le même effecteur Et l'appliquer sur l'objet texte Mais l'effecteur là Je l'ai conçu pour Les cubes C'est à dire que Si je l'applique sur l'objet texte En fait les LED vont s'allonger Sur l'axe Y Et puis ça ne rendra pas forcément bien Donc ce que je vais faire Je vais sélectionner mon objet texte Et je vais ajouter un nouvel effecteur audio Un deuxième Voilà Je vais charger ici Le même fichier son Voilà Et puis dans ce nouveau effecteur audio Que je vais appeler Effecteur audio texte Voilà Dans ce nouvel effecteur audio Ici je vais changer les paramètres Je veux une modification de l'échelle Uniforme On va mettre Deux Non deux c'est peut-être trop Un Un point cinq Non juste un Voilà c'est parfait Et alors forcément aussi Effecteur audio Je vais dans l'effecteur Et ici Par étape Si je fais lecture J'ai l'effet qui est recréé Exactement comme dans la La vidéo de test Que j'avais fait Donc voilà C'était vraiment tout bête à faire Tout simple Il n'y avait rien de compliqué C'est juste un effecteur Qu'on applique sur les éléments Mot texte Et on charge dedans Un fichier son Au format Point wave Et on indique bien ici Mode d'application Par étape Sauf si on veut que tout Bouge en même temps Forcément On peut aussi s'en servir Sur des objets polygonaux Comme tous les autres Effecteurs Ici en activant La fonction Déformation On peut déformer Les objets Les points Les polygones Par défaut C'est sur désactiver Mais vous pouvez tester Ca s'utilise comme un déformateur Comme ces déformateurs là De la même façon C'est à dire que vous les mettez Soit en enfant De l'objet polygonal Soit Vous les groupez Avec les objets Déformés Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à bientôt Pour un prochain Mini tutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada